... Monsieur Barr, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous aviez quelle qualité à la Sotelgi, monsieur Barr ? Professionnel. Oui. À l'époque des faits, quand Sotelgi s'arrêtait, j'étais chef de service sécurité, hygiène et environnement. À la logistique, à la direction de la logistique. Donc cela veut dire que vous étiez fonctionnaire, vous étiez un agent qui travaillait à la société Sotelgi. Oui, j'étais employé à Sotelgi. Et cumulativement aussi, vous aviez la qualité de syndicat, syndicaliste. Oui, j'étais le secrétaire général d'abord de la Fédération syndicale professionnelle des postes télécommunications et de l'économie numérique à l'époque. Et membre du bureau confédéral de la CNTG. Je l'ai vécu. Je suis un acteur incontournable. Quand on parle des aspects techniques, vous confirmez que vous ne pouvez pas vous prononcer ou en tout cas vous ne pouvez pas vous aventurer trop dans ça. Mais c'est quelque chose que vous avez vécu parce que vous avez été un travailleur de la Sotelgi. Oui. Et je côtoyais tous les techniciens à l'époque parce que chacun avait besoin de moi. Ils ne pouvaient pas parler au nom des travailleurs. Et comme moi j'avais mandat, on me passait les informations et je parlais à qui de droit ? Est-ce que les autorités qui sont censées protéger la Sotelgi, s'ils avaient la volonté de protéger cette société, est-ce que la société allait partir en fait ? Jamais, jamais, jamais. Quel était l'objectif de détruire Sotelgi, monsieur Bas ? Vous êtes face à la nation. Vous ne devrez pas avoir peur de dire ce que vous connaissez, monsieur Bas. Vous savez ce qui est difficile et, bon, je ne dirais pas marrant parce que je dois faire beaucoup attention à ce que je dis, comme m'a rappelé le président tout à l'heure. Le dossier Sotelgi a été géré comme un taximètre qui prend des passagers à Conakry, il veut aller à Koya. Il vient jusqu'à Transys, il fait un accident très grave, mais heureusement personne n'est mort, personne n'est blessé. Et le véhicule est complètement endommagé. Les policiers viennent, on dit, bon, monsieur le chauffeur, toi tu es libre, les passagers, vous allez en prison. C'est comme ça ce dossier a été traité, malheureusement pour nous. Sinon, il n'y avait aucune raison pour fermer Sotelgi. Parce que, j'ai appris après, on parlait de mauvaise gestion. Moi, j'applaudis quand j'entends. Je voudrais que ce soit l'autorité qui le dit. Mais c'est pour mauvaise gestion qu'on a fermé Sotelgi. J'allais applaudir. Parce qu'on a des preuves. Si c'est mauvaise gestion, Sotelgi a été soumise à toutes les tracasseries. On vous envoyait des gens, on vous les imposait, recrutez-les par force. Ça s'est fait, il y a des preuves. Il y avait des sociétés fantômes qui étaient là, qui étaient payées par Sotelgi. Quand bien même que ces entreprises ne foutaient rien à Sotelgi. Donc, si on parle de mauvaise gestion, moi, je peux dire, je suis d'accord. On a été victime de cela. Et les gens étaient au courant. Mais vous savez, ce qui est malheureux et regrettable, c'est que ce que j'ai compilé au finish, ceux qui ont fermé Sotelgi avaient un agenda caché. Leur objectif, c'était quoi ? Fermer Sotelgi, renvoyer tout le monde, créer une nouvelle société où ils devaient être actionnaires. Point barre. Monsieur Barre. Oui. Sotelgi est allé en faillite pour mauvaise gestion ou bien la faillite de Sotelgi a été décidée par les décideurs à l'époque ? Bon, pour la petite histoire, quand il y a eu des difficultés, c'est vrai, il y a eu des difficultés, on a demandé un audit. Si j'ai bonne mémoire, quand le DG sera là, vous allez le demander. 5 milliards de francs guinens ont été dépensés pour faire des audits à Sotelgi et des audits qui n'ont servi à rien parce que c'était orienté, c'était des audits orientés. Ça n'a servi absolument à rien. Et quand ça a perduré, ils ont demandé à un expert comptable qui est venu de la Côte d'Ivoire pour venir voir les comptes de Sotelgi. Quand il a fait les comptes, il s'est avéré qu'il y a eu une mauvaise gestion à Sotelgi. Mais il a dit que si la donne sange, Sotelgi peut renaître de ses cendres et qu'elle peut être une société prospère. C'est après ce rapport qu'il a déposé au tribunal de première instance de Calou, madame la présidente à l'époque, a mis Sotelgi à redressement judiciaire. Un syndic a été mis en place. Il y avait un juge commissaire, monsieur Pierre Lama. Il y avait deux experts comptables, monsieur Bachir Touré et monsieur Sissé. Et là, Sissé, il y avait un avocat, Seriba Konate Jokoua. Donc, c'est ce syndic qui était censé gérer les affaires courantes de Sotelgi. Mais très malheureusement, c'est la tutelle qu'il faisait à la plage du syndic. Moi, personnellement, je suis venu voir le juge commissaire, monsieur Pierre Lama. J'ai encore les écrits. Je l'ai dit, je ne comprends pas qu'on nous met en redressement judiciaire pendant ce temps. Moi, j'avais vu venir le licenciement des travailleurs de Sotelgi. Il m'a dit, ah, monsieur Bachir, je suis désolé, mais le problème de Sotelgi est plus politique que professionnel. J'étais dans tous mes états. Je lui ai dit, bon, ok, c'est simple. Si le problème de Sotelgi est plus politique que professionnel, je préfère que vous rendiez le tablier acquis de droit. On vous envoie ici pour faire du travail professionnel. Si vous pensez que c'est politique, rendez-le tablier, il est là, il est vivant, il peut le témoigner. Monsieur Bachir, les 50 millions de dollars dont il s'agit étaient destinés à créer une nouvelle société ou bien à moderniser et à procéder à l'extension de la Sotelgi, notamment dans le grand Konakry, comme on l'appelle maintenant, c'est-à-dire Koya, Dubreka, Forécaria. Je précise bien, je dis, c'était pour l'extension et la modernisation du réseau de Sotelgi à Konakry, Koya, Dubreka et Forécaria. Moderniser, cela suppose de passer de l'analogie au numérique. Non, on était déjà au numérique, mais comme il y avait la 3G, la 4G, et tout de suite, donc il fallait aller d'un pan à un autre. La concurrence était rude. Oui, la concurrence était rude et notre plateforme était saturée. Il fallait faire une extension, surtout c'est à cause de la plateforme, pour qu'on ait plus de clients. Même si le protectionnisme en matière économique n'est pas souvent trop catholique, mais à un moment donné, il était nécessaire pour protéger la faille de Sotelgi. Oui, bien sûr. J'ai été étonné par ce père à son âme, M. Mansaré, M. Mansaré, le syndicaliste. J'ai eu la chance de venir une fois, quand Mme Fatima Tabin, c'est-à-dire le ministre de la fonction publique et de la réforme, nous sommes venus la voir, elle l'a dit, mais je ne comprends pas, parce qu'il y a un montant qui est domicilié dans les caisses de l'ARPT, quand un opérateur est en faillite, en principe, on doit lui venir en aide. Mais pourquoi maintenant, l'opérateur national, on ne parvient pas à le faire ce jour, elle l'a décidé là-bas, elle l'a dit à son conseiller, convoquer la direction générale de Sotelgi, convoquer l'ARPT, convoquer le département, on va s'asseoir pour discuter. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il y avait un agenda caché. M. Bas, en plus des milliers de travailleurs qui sont allés au chômage, mais est-ce que vous imaginez ce que représentez en termes de symbole, cette société téléphonique, avec l'arrivée des privés, notamment la société Areba qui est devenue MTN après, la société Orange, et avant même Intercel et autres. au-delà des employés et des milliers d'emplois qui ont été perdus, alors que l'État avait l'obligation de protéger les emplois, parce qu'on ne peut pas créer la ricesse sans créer des emplois quand même. Alors, est-ce que le fait de parrainer la faillite de la Sotegui ne constitue pas l'un des plus gros scandales que ce pays a connu ces dernières années ? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes l'un des rares pays au monde qui n'a pas d'opérateurs nationaux. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il y a la fuite des capitaux, parce que tous les opérateurs qui sont là, l'argent qu'ils prennent, ils envoient ça chez eux. Orange envoie en France, MTN envoie ailleurs, etc., etc. Mais à part de ça, il y a un autre souci qui est le plus important. On a fait des mémos. On a tout fait. Au temps du président Alpha Condé, on ne m'a jamais écouté. Ils ont refusé. Il y a un problème de sécurité. Aujourd'hui, les communications ni du président de la République, ni des membres du gouvernement, ni des forces de défense et de sécurité ne sont sécurisées. Aucune communication. Plus fort, les gens n'ont un citoyen lambda. C'est extrêmement grave. Mais malheureusement, personne ne nous écoute. on a un mépris total pour nous. C'est comme si on n'a jamais rendu service à l'État guilé. Donc, on voulait créer une autre société téléphonique pour être actionnaire, avoir 5%, 10% ? Bien sûr. Parce que là aussi, j'ai un témoignage. Personnellement, j'ai reçu quelqu'un à l'époque, au moment de la crise, qui est venu me voir. Il m'a dit que lui, il est avec le président, M. Gianni, à la présidence à l'époque, que de les aider, j'ai la voix au chapitre, est-ce que je ne peux pas les aider pour qu'ils puissent avoir une société qui peut... Je lui ai dit, mais il faut qu'il y ait un appel d'offres. Il a dit, non, c'est simple, si on s'entend, on peut s'aider, on te donne un peu d'argent, on peut te donner 2 000 euros. J'ai applaudi, j'ai ri, j'ai dit, oui, on t'a dit que je suis resté 13 mois sans salaire, c'est pourquoi tu me proposes 2 000 euros ? Ça n'a pas de sens. Depuis ce jour jusqu'à date, on ne s'est jamais vu, parce que ça n'a pas abouti. Dans le cadre des négociations pour trouver une solution, sauver les emplois, sauver également cette société qui est un bijou, est-ce que M. Oye Gila Vogi, qui était ministre des postes et télécommunications à l'époque, avait voulu écouter les conseils de ses collaborateurs et des techniciens qui maîtrisaient parfaitement la chose ? Est-ce qu'il avait voulu écouter les chambres ? Non, je dirais non. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, j'avais voulu aider M. Oye et m'aider moi-même parce que si l'entreprise était encore vivante, on allait garantir l'emploi. Mais je vous assure, je l'ai dit une fois, il est là, je l'ai dit, tous ceux qui rôdent autour de toi, personne ne t'aime et ils ne te diront jamais la vérité parce qu'ils veulent de ta place. Je dis, nous autres, on va te défendre parce que nous voulons sauver notre autre. Mais malheureusement, les démons n'ont pas accepté. On allait sauver l'emploi, oui. On allait créer de la ricesse, M. Barth. Oui, bien sûr, bien sûr. Savez-vous qu'aujourd'hui, ce que rapporte Orange est inestimable de façon ordinaire et si cette société revenait à la Guinée, ça pouvait booster l'économie nationale ? Bien sûr. Nous avons besoin des entreprises comme Orange et autres sociétés pour que nous ayons une économie forte, M. Barth. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, quel contrat existait entre la société Sotelgi et la société de M. Oguifoque de sorte que des montants étaient versés régulièrement à la dite société ? Quel était le contrat ? En ma connaissance, je n'ai pas connaissance de contrat. Qu'est-ce qui pouvait alors justifier inversement de montant de façon mensuelle et de façon continue pendant plusieurs années ? C'est pourquoi j'ai demandé à ceux que le financier et le DG comparaissent. Ils sont mieux placés pour vous donner ça. Moi, je ne vais pas m'aventurer à donner des chiffres ou des taux. Mais par contre, pour abonder dans le même sens que vous tout à l'heure, moi, personnellement, j'ai négocié. Il y avait une société allemande, Vibax, qui a écrit « Les correspondances existent. » Je vous enverrai ça, les copies si vous voulez. Ils ont dit qu'ils ont 500 millions d'euros à injecter dans Sotelgi pour relancer complètement Sotelgi. Ils vont payer toutes les dettes de Sotelgi. Ils vont payer les arrières des salaires des travailleurs. Ils vont faire en sorte que pendant trois ans, aucun employé ne sera licencié à moins que d'une faute. Après les trois ans, ils sauront qui a le profil, qui ne l'a pas. Et à partir de ce moment, ils vont se faire signer des contrats. Si le personnel existant est suffisant, tant mieux. À défaut, ils vont recruter. Ces gens-là, ils sont allés dire à Alpha Condé à l'époque que c'est du blanchiment d'argent. Je vous assure, la société Vibax a invité les cadres guinéens. M. Oye faisait partie de la délégation. C'est M. Kaba, Ousmane Kaba, qui est président du parti actuellement, qui était chef de mission. Il était conseiller des affaires économiques à la présidence à l'époque. Ils sont allés en Allemagne, la société en Allemagne. Ils sont restés là, ils ont vu qu'effectivement, les gens l'avaient le moins. Mais demandez jusqu'à date. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu ce rapport, je n'ai pas entendu parler de ce rapport. Et cependant, cette société voulait aider Sotelgui, mais ça n'a pas marché. C'est ce qui m'a confirmé que les gens avaient un agenda caché. Donc, la société Sotelgui est morte par la faute des autorités qui étaient à la tête de ce ministère à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Saviez-vous que partout, M. Oye est passé comme ministre de la République, les sociétés qui étaient là sont parties en faillite comme c'est le cas de la Sotelgui, c'est le cas lorsqu'il était au ministère des transports où il y avait une société de transport, la Sotragui ou Sotragui qui allait également en faillite. On a dit que le directeur est parti avec l'argent des travailleurs. Cette société aussi, on n'en parle plus. Vous étiez informé ? Oui, je l'ai appris. Vous en avez terminé sous réserve, monsieur. Bien, merci.